Très bonne journée et des bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le 26 dans le mois d'Adda. Tout le monde aime le chiffre 26 c'est le nom de HM et justement dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Moshé au nom d'HM nous annonce quelque chose de très important car toute la paracha elle parle des règles techniques, comment construire le tabernacle, le temple, la maison, la résidence d'HM. Mais bien avant il n'y a que deux phrases qu'ils n'ont aucun rapport entre guillemets avec notre paracha. Moshé rassemble tout le peuple, tout le monde connaît le premier hachis, c'était le lendemain de Kippour et il leur dit On va essayer de traduire. Je vous annonce six jours, pas vous allez travailler, le travail va se faire. C'est bien précisé en hébreu, Teh Ha Semelaha. Donc la paracha va se faire tout seul. Bien et conditions, n'allumez pas le feu pendant Shabbat. Alors nous on sait bien de pas allumer le feu et sauf le feu il y a les 39 travaux interdits et les dérivés, je crois qu'on dit en français, etc. Le Zohar HaKadosh écrit par Abishman Mariochai, il nous explique quelque chose de formidable. Le feu c'est la colère, c'est ce qu'il nous chauffe à l'intérieur, qui ressort de nous et qu'il nous dit, Abishman Mariochai, dans le Zohar de cette paracha justement, si on arrive à se retenir de pas se mettre en colère du tout le Shabbat et en commençant par ce Shabbat là, automatiquement on a une Ségoula que tout le travail de la semaine qu'elle va arriver, il sera fait. Donc à la place d'aller chercher des Ségoulos de parasa que tout le monde adore ou acheter des psaumes de Tehilim et qui vaut très cher au Shachana Kippur, c'est devant nous. Il dit le Ben Ischray, testez-le ce Shabbat. Le Ben Ischray Rabi Yosef Haïm de Bagdad il y a peu près 100 ans. Il dit que chaque fois vous allez voir dans toutes les familles, toujours avant la rentrée de Shabbat, l'allumage des bougies, il y a le stress et c'est le moment du feu où le Yatserara veut mettre la colère à la maison parce qu'il veut nous enlever la Ségoula de la Parnassade la semaine d'après. On termine en beauté avec le Harizal. On l'avait déjà dit une fois. Chaque jour quand on fait Asheryush Vemetecha ou Birkat Amazon, on fait Poteach Eityadecha, on aime bien ouvrir la main pour recevoir. Alors il dit le Harizal, prenez les lettres, les initiales on dit en français ? Les initiales, les premières lettres et les dernières lettres de ces trois mots. Poteach Eityadecha. Alors les trois premières lettres, on a le Pey, le Aleph et le Youd. C'est Api, ma colère, sans rentrer dans les noms des anges, etc. dans la Kabbalah. On reste simple. Ma colère, prenez les lettres finales. Poteach Eityadecha, c'est Hatach en hébreu. C'est quoi Hatach ? Couper. Si je coupe ma colère, voilà exactement ce qu'on lit. Et bien automatiquement j'ai reçu ce que j'ai demandé dans ma main. Alors nous tous, à partir de ce Shabbat, on comprend le message de cette paracha comme Moshe, il nous a tous rassemblés. Et il nous a dit, on ne va pas mettre du feu ce Shabbat, on ne va pas se mettre en colère du tout. Et vous allez voir tout le bénéfice et tout le Hamet, c'est ça le Hamet, cette colère qu'on va pouvoir enlever déjà ce Shabbat. Et là, on va rentrer dans le mois de Nissan à partir de lundi, dimanche, on a rendez-vous tous dans la conférence aussi le soir. Et vous allez voir, Bezrat HaShem, qu'on va avoir un mois de de Nisan extraordinaire. Shabbat shalom, besocherot qu'auvoit, t'exprueu le mitzvot.